Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour. Alors, cette lecture va compenser pour la lecture en direct du midi, du dimanche midi. OK, alors, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager des vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Et merci pour les commentaires, les courriels et tout ça. OK, alors, je vais regarder l'énergie de votre autre, de la personne à qui vous pensez. Après ça, je vais aller regarder votre énergie et l'énergie qui vous relie. Je vais aller chercher des cartes pour conseils, tout ça. Je vais prendre une variété de jeux ici, aujourd'hui, aussi. OK, alors, je vous ai aussi sorti la lecture pour célibataire ce matin, pour ceux qui, je ne sais pas si vous êtes allés la voir. OK, alors, regardons, je vais prendre les Mystic Moon pour voir l'énergie de cette personne. Je vais aussi prendre des tarots pour voir tout ça. Message pour le collectif, s'il vous plaît, en amont. Qu'est-ce qui se passe? C'est le portail du lion aujourd'hui même. Donc, envoyez vos intentions là. La nouvelle lune qui est là, toujours l'énergie présente d'hier. Alors, les deux. Dans la même... C'est quand même beaucoup d'énergie. OK. L'énergie se fait sentir. Possiblement, vous savez, vous ne dormez pas bien, peut-être, ces temps-ci. Pour certaines personnes. Donc, cette personne est dans sa nuit noire de l'âme. Elle est vraiment en plein dedans. Elle pourrait être... Elle pourrait penser qu'elle fait une dépression. Elle pourrait se sentir très... sans défense, très seule, très triste. Elle pourrait sombrer, juste pas longtemps. C'est temporaire, la nuit noire de l'âme. Mais cette personne, lorsqu'elle traverse... Cette personne a beaucoup, beaucoup de difficultés à traverser par là. Retour. Donc, cette nuit noire de l'âme permet à cette personne de revenir vers vous. Elle est très triste sans vous. Flamme jumelle. Vous faites affaire avec votre flamme jumelle, possiblement âme, sœur. Et on a à la croisée des chemins. Donc, cette personne a des décisions à prendre. Elle veut revenir. Elle ne sait juste pas comment faire. Parce que possiblement qu'il y a... Il y a beaucoup de différends entre vous deux. Peut-être vos valeurs, votre façon de vivre, d'y faire vraiment beaucoup. Alors, cette personne a du mal à s'imaginer. Ou avait du mal à s'imaginer une fusion. Mais maintenant, elle... Une fusion, une union, que je voulais dire. Mais en fait, c'est fusionnel. Donc, si cette personne a beaucoup de passion et d'amour pour vous, elle se sent très, très proche de vous, d'âme. OK? Elle reconnaît votre âme. Elle veut revenir. C'est comme un retour à la maison, un retour vers chez elle. Elle... Elle veut choisir. Elle est... Elle se sent vraiment entre... Elle se sent prise. Alors, elle a un choix à faire. Soit entre vous ou une autre personne. Soit entre vous et sa... Alors, peut-être qu'elle a des mauvaises habitudes. Ou elle a des habitudes. Ou juste entre vous et la vie qu'elle connaît jusqu'à maintenant. Donc, être avec vous, ça va changer la vie de cette personne. Et cette personne doit être prête pour ça. Alors, c'est pour ça que cette personne plonge souvent dans la nuit noire de l'âme. C'est qu'elle lui prépare, ça lui prépare pour venir vers vous d'une façon où est-ce que ça va être en ligne avec vous. Beaucoup plus. Elle va revenir. Il y a un retour ici. Il y a un retour. OK. Cette personne revient. Bon. Là, c'est sûr que ça va être votre choix à... Ça va être votre choix à de reprendre cette personne ou pas. OK. Ça aussi. À la croisée de chemin, ça peut être pour vous. OK. C'est vous que vous décidez. Est-ce que vous voulez reprendre cette personne là? Est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que c'est enligné avec ce que vous voulez? Alors, ça, c'est toutes des questions peut-être à voir, là. Juste pour être sûr, aussi. OK. D'autres messages? Cette personne, ses pensées, sentiments par rapport à vous et cette connexion. L'énergie de cette personne. Alors, cette personne veut revenir. Elle choisit de revenir, en fait. Et d'après moi, là, c'est vous qui... Vous allez devoir faire un choix de reprendre cette personne ou pas. Ou peut-être que vous avez quelqu'un d'autre. Pas pour tout le monde, mais que vous avez quelqu'un d'autre et que vous devez faire un choix. Possiblement. On a tempérance. Énergie sagittaire. Alors, cette personne passe par la nuit noire de l'âme. Et dans cette nuit noire de l'âme, elle apprend à tempérer ses émotions. Elle aussi, elle est mise face à qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé. OK. Elle est face à toutes ces choses-là, toutes les actions et les gestes, les choses qu'elle a dites et faites. Elle doit composer avec tout ça. Elle doit se pardonner. Elle doit guérir de tout ça aussi. Un nouveau début. Énergie scorpion. Tempérance. Et le faux. En fait, cette personne, elle, se prépare à ce nouveau début avec vous. Elle est en mode préparation, où elle était. Elle apprend beaucoup de leçons. Encore un autre arcane majeur. Le pendu. Cette personne est en pleine transformation. Il y a possiblement un petit délai. Une période d'attente. Ici, où est-ce que tout se passe comme c'est supposé de se passer. Et on a le valet des pentacles pour revenir offrir quelque chose de stable. Et j'ai vu ce valet dans la lecture de ce matin. Quelqu'un qui veut revenir, possiblement offrir quelque chose de stable. Donc, peut-être que cette personne se dit, écoute, j'ai pas grand-chose à t'offrir. OK. J'ai pas grand-chose à t'offrir. Cette personne pense ça. Je vous dis juste qu'est-ce que cette personne voit. OK. J'ai pas grand-chose à t'offrir. J'ai un petit peu de stabilité, plus stable. J'ai quelque chose de plus stable à t'offrir. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Donc, cette personne n'aura pas complètement appris toutes les leçons. OK. Au moment où est-ce qu'elle va revenir. Parce qu'elle se sent comme un valet toujours. Donc, il y a une certaine, peut-être qu'elle est consciente qu'elle manque un peu de maturité émotionnelle. Donc, elle travaille là-dessus. Ce nouveau début, c'est quelque chose, cette personne, vous la rendez heureuse. Vous rendez cette personne heureuse. Vous êtes comme une bouffée d'air frais dans la vie de cette personne. Vous lui montrez qu'est-ce qui est possible. Elle voit sa vie étalée devant elle comme, c'est comme une nouveauté, OK? Une nouvelle phase de la vie ou sa deuxième moitié de vie qui va être complètement différente de la première moitié de sa vie. Donc, elle commence à nouveau. C'est nouveau pour cette personne, OK? Cette nouvelle phase de sa vie, cette autre moitié de sa vie. Donc, cette personne pourrait être proche à quarantaine ou cinquantaine. OK. Je vais y aller avec d'autres tarots pour voir d'autres messages. Cette personne. Je vais aussi aller voir qu'est-ce qui bloque la connexion. D'autres messages, s'il vous plaît, pour le collectif. Trois des épées, j'ai mon balance verso. Donc, cette personne, comme je vous dis, c'est vraiment, ça se suit tellement la ligne ici. Cette personne est beaucoup triste. Elle est très triste. J'ai que cette personne vous a fait de la peine, mais elle s'en est fait en même temps. OK? Donc, elle, possiblement, elle voulait, pas vous faire de la peine, mais elle faisait des choses par exprès. Peut-être elle a joué des jeux avec vous. Elle a joué avec vos émotions un peu, sachant très bien l'amour que vous avez pour cette personne. Et elle a joué avec ça, mais en même temps, elle s'est fait du mal en même temps. Elle a de la... Donc, ça, c'est pas pour tout le monde, mais elle a de la difficulté avec cette situation présentement. Mais elle se réveille en même temps. Regardez, le soleil. Et on voit les yeux, les yeux, les yeux partout. Les yeux partout, c'est quelqu'un qui s'éveille. C'est quelqu'un qui se réveille d'être endormi pour la majorité de sa vie. Endormi ou englouti par des peurs, par du 3D, par son égo et tout. Englouti. Donc, cette personne se réveille. C'est comme se réveiller des ténèbres. Vous procurez beaucoup de lumière et de chaleur à cette personne. Cette personne, elle... Je vais trouver le mot pour ça. Je l'ai. Le mot en anglais, c'est crave. Un instant. Avoir très envie de... Alors, il n'y a pas un mot. Mais elle a très envie. Elle a très envie de votre énergie. Ça la nourrit. Alors, on a le valet des épées. Cette personne, possiblement, elle a été un petit peu sec avec ses paroles. Dans le passé. Ou à être très immature avec ses paroles. Avec vous. Cette personne a l'habitude de vous surveiller en ligne. Ou juste être en ligne. Souvent, essayer d'en savoir plus. Elle a peut-être un petit côté ratoureux. C'est quelqu'un qui aime beaucoup aller voir. Qu'est-ce qui se passe? On a le roi des pentacles. Le capricorne, vierge taureau. Donc, cette personne, elle veut en venir. Elle s'en vient dans le roi des pentacles. Donc, on passe par le valet des pentacles. Elle est vers le roi des pentacles. Elle cherche comment faire pour aller vers vous. OK? Elle a possiblement été difficile, comme je vous ai dit, avec les paroles. Sachant très bien qu'est-ce qu'elle voulait avec vous. Peut-être que c'est en étant maladroite ou juste par mauvaise habitude. Être sur la défensive. Cette personne, possiblement, où elle a des problèmes de communication. C'est immature. Sa forme de communication. Ça pourrait être très brusque. OK. Mais d'habitude, le valet des épées, c'est pas ça que j'ai comme énergie. Mais ici, oui. Mais sinon, c'est ça. Cette personne, elle est... Elle est un peu inquiète de qu'est-ce que vous faites. Elle garde toujours un oeil sur vous. Toujours. Elle garde un oeil. Être sûre que vous partez pas trop loin. OK. OK. On va aller voir qu'est-ce qui bloque cette personne tout de suite. Qu'est-ce qui, possiblement, bloque cette personne. Qu'est-ce qui bloque cette personne d'avancer vers vous. Ou qu'est-ce qui bloquait cette personne si elle... Peut-être qu'elle est déjà... Elle est déjà là avec vous. Miracle. Miracle. Impatience. Potin. Potin. Potinage. Qu'est-ce qui bloque cette personne présentement, c'est que cette personne a beaucoup trop de peine. Cette personne a vraiment pris cette connexion avec vous comme si c'était trop beau. C'est comme si c'était pas pour elle. C'est... Par hasard, vous êtes tombé dans sa vie. Vous êtes mal tombé pour elle. OK. Peut-être qu'elle a pensé ça dans le passé. Elle a maintenant de la peine à avoir pensé ça. Qu'est-ce qui la bloque aussi, c'est... Possiblement, il y a une... Cette personne ressent votre énergie un peu. Donc, votre énergie de vouloir que les choses avancent plus vite. Votre énergie, possiblement qu'elle ressent une petite frustration de votre part ou un ressentiment. Un peu d'impatience par rapport à cette situation. OK. Possiblement aussi qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous soyez avec cette personne. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont dit des choses à votre autre. Des méchancetés, des faussetés. Juste parce que ces personnes-là ont leur propre agenda, possiblement. OK. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui ont empêché cette personne d'avancer vers vous par manipulation. Ou juste parce qu'ils ont leur propre agenda avec cette personne. OK. Alors, votre impatience à la vitesse de cette connexion, ça aussi, ça bloque cette personne. Elle ressent que vous êtes trop pressé. Là, vous allez dire, bien là, ça fait 25 ans, j'attends. Patience! Non, mais non, cette personne ressent peut-être un peu cette énergie ou ressentait. Donc, qu'est-ce qui bloque ou bloque à cette personne? C'est possiblement d'autres choses. C'est sa programmation. C'est comment elle ressent cette énergie. OK. Et beaucoup de potinage. Donc, beaucoup de parlage. Quelqu'un parle dans le dos ou dit quelque chose à cette personne. OK. Cette personne a beaucoup de peine. Elle a de la peine, présentement, à avoir pensé tout ça. OK. Alors, ça, c'est pas pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est vraiment très spécifique pour quelqu'un, ce message. On va y aller avec votre énergie maintenant. J'ai goût de prendre mes wisdom of... Mes good tarot, je suis désolée. Mes good tarot pour vous. Et je vais prendre mes banksis aussi. Votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Mais votre énergie, donc peut-être que vous vous dites... Peut-être qu'il y en a qui sont déconnectés de cette personne complètement. Ils se sentent juste bien. On va le voir ici. Le chariot. Donc, vous, là, vous êtes prêts à... Prêts ou prêtes à prendre le contrôle de votre vie maintenant et d'avancer toujours tout droit. Vous êtes toujours en mouvement vers l'avant. Quand je vous vois, vous êtes vraiment moins pris ou prises dans cette situation-là. Vous commencez vraiment beaucoup à vous libérer. Énergie cancer. Cinq découpes. Cancer, poisson, scorpion. Alors, vous êtes beaucoup dans vos émotions aussi. Vous êtes en train de les ressentir. Il y a toujours ce conflit interne un peu, OK? Mais quand même, vous êtes toujours en mouvement vers l'avant. On a le cinq des baguettes. Sagittaire, lion, bély. Donc, comme je vous dis, conflit interne, possiblement. On a cinq, cinq. Mais vous sortez de ça. Le chiffre cinq, c'est on change. OK? Ça change. On sort de l'énergie de perte. On sort de l'énergie de conflit interne, de questionnement, de qu'est-ce qui se passe. Et on a l'as des pentacles. On est prêt à quelque chose, un nouveau début très stable. Et vous vous concentrez beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous vous concentrez beaucoup sur votre travail présentement. L'entrée d'argent. Peut-être que vous avez une entreprise. Vous vous concentrez sur votre entreprise. Vous vous concentrez sur faire rentrer plus d'argent, possiblement. Un nouveau début très stable ici. Alors, vous, c'est terminé. En fait, vous avancez toujours vers l'as des pentacles. Vous lâchez prise. Ça change. Ça, vous sortez de le cinq des coupes et le cinq des baguettes. Donc, vous sortez de ces cycles de questionnement. Beaucoup trop d'émotions. Beaucoup trop de conflits. Toujours en train de penser. C'est beaucoup plus léger. Donc, si c'est encore là, cette énergie, que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose ou que vous êtes en train de travailler là-dessus, il faut continuer à travailler là-dessus parce qu'il ne vous manque rien en réalité. C'est juste de constater que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. J'aime vraiment ces deux cartes ici. Ces deux cartes ici, ça indique vraiment le mouvement vers l'avant et le mouvement vers ce que vous voulez. Je vais prendre les bains ici. D'autres messages par rapport à cette personne et cette connexion, votre énergie par rapport à tout ça. Donc, vous avez terminé là. Vous, vous dites là, là, c'est terminé cette histoire. Moi, là, je ne veux plus me sentir comme ça. Je ne veux plus me sentir qu'il me manque quelque chose. Je ne veux plus m'ennuyer. Je ne veux plus être triste. ou avoir l'esprit toujours en conflit, toujours. On a le set des pentacles. Donc, vous investissez ailleurs. Plusieurs d'entre vous, vous investissez ailleurs. Il y en a qui sont encore dans l'attente de ça ici. Deux des épées, j'aime au balance verso. Donc, on est un peu dans... On a le set des épées. Bon, laissez-moi juste sortir les cartes. Il y a comme une histoire ici. Dix des coupes. Regardez les pansements sur le cœur. OK? Mais toujours prêt à l'amour, de toute façon. Même si on a eu des leçons dures. OK? Il faut croire que les choses vont aller bien. Parce que ces leçons nous amènent à des meilleures compréhensions de nous-mêmes et des gens. Donc, ils sont nécessaires. Ces bobos sont nécessaires. Mais si on n'apprend rien de ces leçons, donc on n'avance pas. Mais ici, j'ai que vous avez vraiment beaucoup appris vos leçons. Juste deux petites minutes. Juste deux petites minutes. OK. Donc, ici... Donc, vous, vous cherchez toujours une stratégie pour atteindre cette... cette... le dix des coupes. Alors, votre rêve réalisé en amour, ça, ça en vient. OK? Mais vous devez prendre des décisions pour vous enligner vers ce que vous voulez. Donc, on a... Vous voulez vous investir ailleurs. Donc, possiblement d'autres gestes qui vont vous rapporter. OK? Peut-être vous investir dans votre travail davantage. Parce que je veux dire que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup ou vous vous concentrez sur autre chose. OK? Vous choisissez de ne plus tant attendre. Mais c'est une décision qui est difficile. Vous ne savez juste pas quoi faire. Il y a une partie de vous qui ne sait pas quoi faire. Ici. OK? Le sept des épées, c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Bon. Là, je vais aller chercher deux cartes. Une pour clarifier le deux des épées. Et l'autre pour le sept des épées. Parce que je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Une deuxième chance. C'est vraiment par rapport à les choix. Cette personne qui revient. Et on a le cinq des baguettes. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour ne plus avoir de conflit par rapport à cette personne. Il y a beaucoup de stratégies ou des gestes concrets que vous allez devoir prendre pour pouvoir vous rendre à la dix des coupes. OK? Cette personne veut possiblement revenir pour une deuxième chance avec vous. Et vous allez devoir faire un choix. J'ai dit ce message déjà aujourd'hui. Soit dans... Je ne m'en souviens pas si c'était dans la lecture célibataire ou si c'était dans l'énergie de l'autre. Mais en tout cas, cette personne veut une deuxième chance. Elle revient. On l'a vu dans l'énergie de l'autre. Cette personne veut revenir. Mais vous allez avoir un choix à faire. Vous allez être très indécise, indécis par rapport à quoi faire après cette période d'attente de cette personne. Parce que dans le fond, ce que je vois tout le temps dans votre tête, c'est que ça, ça va revenir. Les conflits vont revenir. La dualité, le conflit interne, ça va revenir. On a le cinq des baguettes, cinq des baguettes, deux fois dans votre énergie. Et vous avez eu beaucoup de peine dans cette connexion ici. Où vous avez eu beaucoup de peine dans le passé. Mais vous voulez ça de toute façon. Vous voulez cet amour inconditionnel, cet amour pour toujours. Ça, c'est dans votre énergie. Et vous allez vers ça. Donc, peut-être en attendant, vous vous concentrez sur votre travail. Soit travail interne ou le travail. Votre travail, votre gagne-pain. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous deux. Ensemble. Qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion entre vous et cette personne. C'est à l'horizon, cette union. Donc, ça s'en vient. Si vous doutez que ça s'en vient, ne doutez plus. On a... Ça, c'est un appel plus... Cette personne pourrait avoir des désirs sexuels qui ne sont pas nécessairement conformes. Elle pourrait avoir beaucoup de désirs avec vous. Elle pourrait aimer le cuir. On a... Wow! Cloud 9. Le septième ciel. Septième ciel. C'est ce qui vous attend avec cette personne. My God! Ça va être beau, hein? Les activations érotiques. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de passion, d'amour, de... C'est fusionnel. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne? C'est fusionnel. C'est... Vous allez disparaître quelque temps avec cette personne, je crois. Vous allez passer beaucoup de bon temps ensemble, en tout cas. Sexy times. Alors, ça. Très, très beau. Je vais aller chercher des messages de cette personne, maintenant. Je vais juste aller chercher mes cartes. Je vais prendre mes cartes. Je vais prendre, après ça, des messages des anges. Message du livre et chansons. Et des charms. Des charms. Des charms. Ah, aussi, je vais vous sortir les lettres, parce que d'habitude, je les sors à la lecture en direct. J'espère que cette lecture vous parle, attendez. Je ressens le besoin d'être seule pour le moment. Et ça, c'est bon. Donc, parce que cette personne, lorsqu'elle est seule, elle est en mode contemplation. Elle pense à ce qu'elle peut faire, ce qu'elle veut faire, comment. Tu me manques beaucoup à ce que tu penses à moi. Donc, cette personne, même si elle se retire, vous lui manquez énormément. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens vers toi. Alors, c'est vraiment ça. Et on a, s'il vous plaît, pardonne-moi, je veux un nouveau début. Donc, c'est très, très beau, les messages. Je pense que c'est mon garçon qui arrive. Ce ne sera pas long. Je ne sais pas, parce que je reçois des textos de son père. Je ne sais pas s'ils passent ici, là, eux autres. Ah oui, ils sont là. Un instant. Ce ne sera pas long. Je suis en pleine lecture. Donnez-moi cinq minutes. Bon, désolé pour ça. Je vais faire ça rapidement, parce que là, eux autres m'attendent. OK. Là, j'ai dit que je vais aller chercher des charms. Message des anges aussi. Trois charms pour vous. Alors, on a une clé. J'ai sorti quatre charms. La clé du cœur. On a une hache. Regardez, on a une autre clé. On a deux clés. Les deux. Vous êtes la clé du cœur de cette personne, et cette personne est la clé du cœur. Votre clé, la clé du cœur pour vous aussi. On a la lune, ici. On a la lune. Donc, des rêves, possiblement, penser à vous le soir, rêver à vous. La hache peut représenter aussi que cette personne a mis plusieurs fins à cette connexion dans le passé. Cette personne pourrait aimer le bois aussi. Je vais chercher des lettres. Donc, on a... N, G, L. Donc, ça peut être des initiales. Vous pouvez faire des mots avec ça qui pourraient vous parler. On a S. On n'a pas de voyelle. À date, V. C, aucune voyelle. Ah oui, il y en a une ici. I et E. Donc, les voyelles arrivent à la fin. Je vais vous coller ça dans la boîte de description aussi. Un message du livre, une chanson, les... Ah! Message des anges. Je suis en train de les oublier. Sensibilité. L'archange, Annie, elle vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Alors, comme je vous disais, on avait sorti... C'est-tu dans cette lecture? C'est comme la papesse. Donc, votre intuition, votre troisième oeil est très, très éveillée, très, très ouverte à ce qui se passe présentement. Vous pouvez ressentir beaucoup de l'énergie chez les gens. Vous pouvez être hypersensible ces temps-ci. Un dernier message d'ici. Wait a week. Attendez une semaine. Donc, avec le deux des épées qu'on a vues tout à l'heure, il y avait aussi un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Et vous pouvez toujours dire, j'ai besoin de temps. OK? C'est toujours quelque chose que vous pouvez dire si vous ne vous sentez pas tout à fait prête. Hop! On a déjà une chanson de sortie pour vous. « All through the night » de Cyndi Lauper. Alors, je vais vous coller ça dans la boîte de description. Très belle chanson, très belle parole. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir permis de ne pas être là aujourd'hui. OK? Et j'espère que cette lecture aura bien compensé. Je vous souhaite un beau dimanche. À la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501